à Lugano au mois d'octobre, début octobre de l'année dernière. Qu'est-ce qui vous a séduit, j'ai envie de dire, ce qui vous a motivé à revenir en Suisse et reprendre cette équipe de Lugano ? Entraîner. J'ai mon métier, j'ai la passion pour ce métier-là et que Lugano, depuis longtemps, m'a toujours montré une affection particulière et ils ont toujours eu des bonnes paroles vis-à-vis de moi et je savais que autant le directeur sportif que le président m'appréciait et quand ils m'ont appelé, quand on a arrêté, c'est dur parce qu'on est en dehors du circuit, on regarde les matchs depuis dehors et on a l'impression d'être en dehors un petit peu de tout. Et on est en manque ? Moi, j'avais besoin d'une petite pause quand même. Je ne peux pas dire que j'ai été en manque tout de suite mais c'est vrai qu'au mois d'octobre, ça commençait un petit peu à avoir les petites fourmis d'aller à l'entraînement, préparer les matchs mais c'est sûr qu'il ne faut pas non plus accepter n'importe quoi et j'ai pensé que Lugano, malgré une situation un petit peu complexe, je sentais vraiment qu'ils avaient envie de m'avoir donc c'est pour ça que du jour au lendemain, sans trop regarder les conditions, etc., on a pris l'avion et on est partis pour Lugano et je crois que ça s'est plutôt bien passé. – Ça peut être chaud parfois avec le président Renzetti ? – Non. – Ou pas, alors justement ? – Non ? – Non ? – Je pense que vous avez tous fait les paris pour savoir combien de temps ça allait durer. – Non, non, pas du tout. – Non, non. – Si, si. – Non, mais il n'est pas réputé pour être très patient. – Moi je suis réputé pour ne pas pouvoir parler avec moi, avec certaines personnes qui continuent encore aujourd'hui de le dire et je crois que Claude, qui me connaît assez bien depuis bientôt, je pense, 30 ans, je crois qu'il le sait pour même m'avoir eu au cours, que je suis peut-être tout le contraire de ça. Après avoir des idées, avoir un peu de caractère, oui, je pense que Claude, là aussi, pour faire entraîneur et pour faire directeur de 30, 40 personnes, il faut qu'il m'aura un certain tempérament. Mais avec le président, on se confronte toutes les semaines, il est très peu présent, très très peu présent, on ne le voit quasiment jamais. Il ne se mêle vraiment pas de l'équipe, discute rarement des joueurs comme ça, mais on se confronte de comment s'est passé le match, ce qui lui a plu, ce qui lui a moins plu. Et ça se passe très bien, ça se passe vraiment très bien. Une combination fluide, il y a un super feeling et je crois que ce n'est pas moi qui le dis, il le dit depuis son arrivée, qu'il n'a jamais eu autant de tranquillité dans le club, de sérénité, avec une ambiance de travail où tout le monde pouvait communiquer et vivre tranquillement. Et je crois que c'est la grande réussite aussi un peu de nos résultats actuellement. – Vous l'avez dit, vous avez une réputation qui est parfois… – En Suisse romande, oui. – Parfois un peu… Alors pourquoi en Suisse romande ? Pourquoi est-ce que vous précisez en Suisse romande ? Et pourquoi cette réputation ? – Je ne sais pas, il faut demander aux gens, je ne sais pas. Par exemple, je suis arrivé à Lugano, ils m'ont pris vraiment sans aucun type de préjugé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'à Lugano, ils me connaissent comme je suis réellement. Et moi, je peux aussi me permettre d'être réellement comme je suis. Parce qu'il n'y a aucun préjugé. Dans le canton de Vaud, il suffit qu'un matin, j'arrive peut-être un peu moins avec le sourire que d'habitude. On me dit, ben voilà, c'est bon. Voilà. C'est toujours la même chose, quoi. Là-bas, non. Je crois qu'il y a d'énormes préjugés depuis toujours dans le canton de Vaud. En Romandie, pas seulement par rapport à moi, je crois que c'est un sport national en Romandie. Et on a du mal à... C'est comme si on avait un rôle et qu'on a du mal de sortir du film. Parce qu'on a fait des comédies jusqu'à maintenant, puis maintenant, on fait un film dramatique, on a du mal à s'en sortir, quoi. Mais voilà, heureusement qu'il n'y a pas que la Romandie et que je peux entraîner ailleurs. – Mais vous en voulez à la Romandie ? Vous en voulez à des gens, aux gens, aux supporters, peut-être, ou à des journalistes, ou... Je veux dire, on sent que vous êtes touchés par ça et que vous semblez mieux au Tessin, vous semblez dans votre élément au Tessin. Et la question, ce n'est pas de la provoque, mais on sent que vous pouvez être plus vous-même là-bas et que peut-être qu'ici, vous l'étiez moins. Mais vous en voulez à quelqu'un ? – Non, parce qu'en fin de compte, la Romandie, surtout de Lausanne, m'a donné toutes mes premières fois, m'a donné la chance de pouvoir jouer au foot, m'a fait confiance après ma première année de stagiaire, m'a renouvelé le contrat, m'a repris après, en fin de carrière, même si c'était du win-win, ce n'était pas seulement eux qui m'ont fait une faveur de me faire revenir, mais m'a donné ma première chance en tant qu'entraîneur. Et donc, j'ai passé plus de 10 ans à Lausanne Sport, donc je ne peux pas en vouloir à un club qui m'a quasiment tout donné. Après, c'est vrai que ça s'est souvent un peu mal terminé et que c'est toujours triste de partir dans un club où c'est qu'on a passé 10 ans et on n'a eu quasiment que des bons moments, parce que fondamentalement, si on regarde les périodes où j'ai été dans le club, il s'est toujours passé quelque chose de fantastique dans le club, toujours, mais force est de constater que les départs ont été toujours un petit peu difficiles et c'est qu'on reste souvent sur la dernière image, donc c'est un peu ça qui est un petit peu dommage. – Allez-y, allez-y. – Et vous avez un regret par rapport à ça, justement par rapport au fait d'avoir dû partir de Lausanne et un peu plus du temps ? – Alors oui, le dernier, oui, parce que le dernier, le dernier, je suis parti par la petite porte sans pouvoir saluer les joueurs, je crois que sur les 3 ans que j'ai passé à Lausanne et dans la situation où était l'équipe, on sait qu'ils étaient avec les mêmes points que Sion et à 3 points du 7e, moi 2 points du 7e, on sait qu'il restait 6 matchs à jouer, c'était pas une situation complètement catastrophique, il y avait encore tous les moyens pour se sauver et comme ça, c'est vrai que c'est un peu triste parce que je crois qu'on a donné le 2000% de nous-mêmes sur ces 3 ans-là et le savoir où c'est qu'était le club quand on est arrivé et où c'est qu'il était le club et toute la structure, tout ce qu'il y avait eu et même le changement, je dirais, de propriétaire du club, il y a quand même un grand travail qui avait été fait, c'est vrai que ça, ça ne vous fait pas plaisir quand vous rentrez à la maison, quoi. Mais après, ça fait partie du cahier des chercheurs d'entraîneurs et qu'on doit l'accepter, mais ça n'empêche pas que ça laisse quand même des signes parce que c'est là où je suis né, c'est là où c'est que j'ai ma famille, c'est là où c'est que… Donc moi aussi, je ne vis pas de la même manière mon métier et les résultats à Lausanne qu'à Lugano. Je peux être beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille à Lugano qu'à Lausanne. – Peut-être moins émotionnel, en le cas. – Exactement. – Vous avez su rebondir à Lugano et on en est très content pour vous, Fabio Salestini.